Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite séance de gymnastique pilates. Nous verrons ensemble pour démarrer ici, tout d'abord en premier lieu la respiration, ensuite nous verrons le pont pour assouplir notre dos et renforcer nos fessiers, et enfin nous verrons les exercices sur les genoux et sur les mains pour travailler un petit peu plus l'intensité de nos bras. Commençons d'abord par nous installer sur le tapis. Vous allongez d'abord ici sur le côté, vous allongez votre bras, vous venez ensuite prendre appui par les pieds. Nous allons à présent repositionner notre bassin de manière à bien allonger ici cet espace entre le bassin, les côtes et allonger, étirer les lombaires. Pour cela, vous placez vos deux mains ici au niveau de votre bassin, vous engagez d'abord le périnée en soufflant. Enroulez le coccyx entre les fessiers, soulevez votre bas du dos. Avec les deux mains, repoussez ici votre bassin loin de votre tête et venez redéposer les lombaires, puis le sacrum. Pour l'instant, maintenez le bassin dans cette légère bascule et venez glisser les mains sous votre tête. Soulevez à présent la tête en gardant bien les épaules dans le sol, le menton rentré. Expirez en contractant le périnée, vous soufflez, rentrez le nombril et avec les deux mains, vous tractez votre tête de manière à étirer un peu plus la colonne thoracique. Reposez votre tête loin de vos oreilles, puis relâchez vos deux bras. Nous allons laisser ici notre bassin en position neutre et pour cela, vous pouvez placer une main ici pour sentir l'espace au niveau des lombaires. Vous relâchez bien les fessiers et le coccyx et vous laissez que votre bassin se repositionne dans sa posture naturelle. Au besoin, vous pouvez éloigner les talons ici des fessiers pour mieux ressentir l'appui sur le sacrum. Assurez-vous tout d'abord ici que vos deux pieds sont posés bien à plat, parallèle, largeur du bassin et venez garder une main sur le ventre, sous la ligne du nombril. Nous commençons tout d'abord par vider l'air des poumons. À l'inspire, sentez votre ventre repousser votre main. Puis ici, à l'expiration, vous contractez par d'abord le périnée, puis vous laissez votre nombril rentrer vers la colonne vertébrale, puis vous inspirez. On va activer maintenant un petit peu plus le transverse. À nouveau, expirez, contractez le périnée. Rentrez votre nombril vers la colonne vertébrale, puis doucement vers le haut, comme si vous tirez le nombril sous les côtes. Faites cela, attention, sans activer le bassin. C'est uniquement la respiration et la contraction à l'intérieur, les muscles profonds de votre ventre. Il n'y a pas de mouvement articulaire ni de mouvement de vos vertèbres. Inspirez. À nouveau, expirez, contractez le périnée. Soufflez, rentrez le nombril. Tirez le nombril vers le haut. Ou alors, imaginez que vous remontez une fermeture éclair du pubis jusque sous vos côtes. Vous profitez de cette expiration pour éloigner le sommet de votre tête, de vos pieds, ou éloignez vos oreilles, de vos épaules. Inspirez. Relâchez bien le bas du ventre, ainsi que le périnée. Puis à nouveau, expirez. Sentez bien la contraction du périnée qui part de l'arrière vers l'avant. Sentez bien le poids de votre bassin, de votre sacrum sur le tapis. Et maintenez ici, la poitrine bien dégagée. Inspirez. Détendez. Nous rajoutons maintenant nos premiers exercices ici, avec une jambe. Expirez. Contractez votre périnée. Et sentez bien le milieu du sacrum. Posez sur le tapis, le nombril est rentré. Montez votre cuisse droite en direction de votre poitrine. En faisant cela, vous allez vous assurer que votre bassin ne bouge pas. Placez une main, ou une main dans le creux lombaire. Puis à l'inspire, vous allez étirer votre jambe, l'étirer tout en maintenant la cuisse dans la même position. N'essayez pas absolument de tendre la jambe, mais cherchez plutôt à étirer tout en gardant de la stabilité ici. Le nombril est rentré. À présent, à l'expiration, vous allez descendre votre jambe et la poser ici. Parallèle à votre jambe gauche, vous pouvez contracter la cuisse, vraiment remonter la rotule, étirer vers la pointe du pied ou le talon pied flex. Vous maintenez cela. Vous allez placer vos deux mains ici au niveau de vos côtes et la respiration se fera cette fois-ci dans la cage thoracique. Vérifiez bien que votre nombril rentre lorsque vous inspirez. Expirez à présent. Repliez votre jambe et venez poser votre pied. Gardez le coccyx bien engagé entre les fessiers pour venir poser le pied. Votre cuisse descend, votre pied se pose. Nous recommençons avec la jambe gauche. Inspirez. Expirez. Rentrez votre nombril. Remontez la fermeture éclair. Levez votre cuisse gauche. Notez que vous êtes toujours bien au milieu ici de votre sacrum. Inspirez pour commencer à étirer votre jambe, à étirer ici vos muscles viscurs jambiers. Quand vous êtes prêt, expirez tout en rentrant bien le nombril. Gardez le coccyx bien engagé pour ne pas bouger le bassin au moment où vous descendez votre jambe. Forcez dans la cuisse, contractez votre cuisse et rentrez toujours votre nombril. Repoussez bien la tête dans le sol. Préparez-vous à la respiration thoracique. Inspirez. Expirez pour redescendre votre pied gauche sans relâcher la contraction ici du transverse. Allez, on recommence. Une fois à droite et une fois à gauche. Inspirez. Expirez. Montez votre genou. Notez que votre nombril reste dedans. Inspirez. Étirez votre jambe. Expirez. Descendez doucement votre cuisse droite parallèle à la cuisse gauche. Appuyez bien dans le haut du sacrum. Attention de ne pas descendre vers le coccyx. Gardez le nombril bien engagé. Et une respiration ici dans les côtes. J'inspire tout en gardant le nombril au fond ici. Expirez. Reposez votre pied droit. Le périnée reste contracté. Allez, inspire ici. Vous respirez bien dans votre abdomen. On y va pour la jambe gauche. Inspirez. Expirez. Cherchez à vous grandir tout en activant votre périnée. Votre nombril rentre vers la colonne vertébrale. Vous montez votre cuisse. Inspirez pour commencer à étirer votre jambe gauche. À présent, expirez. Verrouillez bien votre périnée. Vous rentrez le nombril. Vous remontez la fermeture éclair. Gardez bien les deux cuisses au même niveau. Et puis, vous serrez fort votre cuisse. Allez-y. Pied pointe ou pied flex. Le plus important, c'est de sentir ici bien la contraction. Et puis, vous inspirez. En rentrant le nombril. Et expirez. Reposez votre pied. Vous pouvez reprendre cet exercice encore. Quatre fois pour chaque jambe. Et ensuite, vous vous détendez. Faites une petite pause sur la vidéo. On se retrouve tout de suite. A présent, voyons ensemble ici une série pour notre sangle abdominale oblique. On va travailler ici la taille en position allongée sur le dos. Nous commençons tout d'abord ici par positionner nos deux pieds parallèles largeur du bassin. Réinstallez votre région lombaire en étirement. Venez prendre appui sur le sacrum. Ne venez pas écraser vos lombaires sur le tapis. Laissez plutôt votre courbure naturelle ici s'installer. Ensuite, ouvrez les bras sur le sol. Vous maintenez les bras dans un alignement éloigné du corps. Pas la peine de monter à hauteur d'épaule ou au-dessus. Et vous allongez bien au niveau des coudes. Essayez de bien tendre les doigts. On commencera tout d'abord par un mouvement des deux jambes. Mouvement en essuie-glace. On va commencer par la droite. Laissez partir vos deux jambes vers la droite. Sentez comment votre bassin se soulève légèrement au début à gauche. Puis, petit à petit, un petit peu plus. Vous laissez aller. Le plus important étant de bien garder les deux omoplates sur le tapis ainsi que votre épaule gauche. Votre tête reste en place. Une fois que vous êtes ici, vous restez. Inspirez. Et puis, vous allez expirer. Engagez le périnée et cherchez à ramener vos jambes non pas par la force des pieds, mais en utilisant ici l'énergie de vos obliques, en cherchant à venir reposer votre fessier gauche sur le tapis. Sentez comment votre sangle abdominale ici s'active. On repart sur la gauche. Inspirez. Expirez. Amenez vos deux jambes vers la gauche. Lentement, en contrôlant bien cet exercice et en vous étirant le plus possible vers le sommet de votre tête. Vous vérifiez que votre omoplata droite est restée sur le tapis ainsi que l'épaule. Inspirez. Et puis, vous allez expirer et cherchez à ramener par le fessier ici, par la taille, les deux jambes. Revenir au centre. Inspirez. Périnée, abdomen détendu. À nouveau, expirez. Vous remontez votre fermeture éclair. Vous rentrez le nombril, serrez le périnée. Déplacez vos jambes lentement vers la droite. Et restez. Inspirez. Expirez. Amenez vos deux jambes au centre en tirant vraiment le fessier, le sacrum. Le ramenez à place sur le tapis. Les deux jambes reviennent parallèles. Inspirez au centre. Expirez. Amenez vos jambes à gauche et continuez de vous grandir. Vérifiez que la région entre les omoplates est restée en appui sur le tapis. Attention de ne pas vous décoller ici. Inspirez. Expirez. Et à nouveau, ramenez. Cherchez à ramener ici votre bassin droit sur le tapis. On revient et on se replace ici. Cette fois-ci, vous allez serrer les deux pieds l'un contre l'autre. À nouveau, pour cet exercice, vous pouvez utiliser le coussin. Ça va faciliter ici le travail de contraction au niveau des adducteurs. Nous replaçons les deux bras dans la même posture et nous amenons. En vérifiant bien que les pieds sont serrés l'un contre l'autre, nous soufflons et nous amenons les deux jambes à droite. Ici, de la même façon, vous avez votre bassin qui se soulève à gauche. Par contre, vos omoplates restent en place, votre épaule aussi. Maintenant, vous serrez le coussin entre les deux genoux et en inspirant, vous tendez votre jambe gauche. Vous pressez bien entre les deux genoux. Vous vérifiez ici que vous gardez le nombril bien rentré. Puis, vous allez expirer pour ramener le tout au centre en utilisant non pas votre pied droit, mais bien vos abdominaux à gauche. Reposez votre pied et inspire. On repart à gauche. Expirez. Serrez le coussin. Serrez le périnée. Et maintenez. Omoplates bien en appui. Inspirez pour tendre votre jambe droite. Ici, vous pressez bien les deux genoux ensemble. À l'expire, ramenez au centre sans appuyer sur votre pied gauche et ramenez vraiment avec votre sangle abdominale, ici, avec vos obliques, avec votre bassin. Reposez et inspirez. Nous reprenons cela encore une fois de chaque côté. Expirez. Inspirez pour tendre. Serrez bien les deux genoux. Pressez contre le coussin. Expirez. Ramenez au centre. Toujours en se grandissant, en remontant la fermeture éclair. Reposez. Inspirez. Expirez. Expirez à gauche. Tendez la jambe droite. Pressez bien le coussin. Serrez entre les genoux. Vérifiez que votre nombril reste bien rentré. Expirez pour ramener au centre. Appuyez au milieu du sacro. Vous êtes toujours en position d'un train. Reposez votre pied. Et enfin, détendez. Vous pouvez enlever votre petit coussin. Et relâchez vos jambes. Relâchez votre abdomen. Replacez les mains sur le ventre. Et respirez ici. Pour le pan, ici, nous allons pouvoir utiliser, si nous nous souhaitons, un petit support. Un coussin ou un ballon, par exemple. De manière à activer un petit peu plus nos ischios jambiers ici, nos fessiers et nos adducteurs. Pour cela, vous allez placer vos deux pieds parallèles en gardant soit les talons rapprochés des fessiers pour ressentir un meilleur soutien. Pour le pas du dos, par exemple, il y a un travail actif au niveau des fessiers. Si vous le faites en éloignant un peu plus vos pieds, vous viendrez corriger la posture au niveau des genoux. Ça, c'est valable pour les personnes qui ont des douleurs de genoux, qui veulent renforcer les muscles ici autour de l'articulation, notamment le vaste interne. En éloignant les talons des fessiers, vous allez activer beaucoup plus les ischios jambiers. Un meilleur soutien ici, derrière votre genou également. Donc, vous vous positionnez et vous placez votre petit coussin ou votre ballon. La position de démarrage est une posture neutre. Donc, on peut glisser les mains dans son creux lombaire pour vérifier qu'on est bien dans son neutre. Vous bougez votre bassin également. Et ensuite, vous venez replacer les deux bras le long du corps. Pour cet exercice, nous gardons les pommes de main tournées vers le sol, le tapis. Essayez d'étirer les coudes et de garder les épaules bien ouvertes. Vous allez activer votre biceps ici pour bien sentir l'engagement de vos muscles derrière au niveau des omoplates. Une fois que vous êtes prêts, vous commencez d'abord par expirer. Et en serrant le coussin légèrement, vous contractez votre périnée. Puis, vous enroulez le coccyx entre les fessiers. On enroule la queue du chat. Poussez bien un appui sur les talons, les orteils. Soulevez votre dos. Et montez sur la partie haute, ici, au niveau des omoplates, arrière des poings. Une fois que vous êtes dans cette position, gardez une pression légère sur le coussin. Pour vraiment sentir l'activation des adducteurs, des ischioges en bim. Pour activer un petit peu plus fort vos fessiers, vous allez tirer les talons. Alors, sans déplacer les pieds, vous tractez vos talons vers les fessiers. Comme si vous vouliez coller vos talons contre les fesses. Vous gardez cette position et vous ouvrez bien les épaules. La nez que reste bien long, on garde. On va à présent, à l'expiration qui arrive, redescendre lentement. En laissant d'abord fondre notre sternum. Donc, aucun effort ici en haut. Puis, vous accompagnez bien avec le nombril rentré. Venez déposer vos lombaires. Et vous allez tirer la pointe des fesses, les ischions en direction des talons. De manière à poser votre dos tout en l'étirant. Revenez en position neutre. Sentez comment vous passez des lombaires au sacrum coccyx. Et on recommence. Expirez. Appuyez bien sur les talons, les orteils. Engagez le périnée. Enroulez le coccyx entre les fessiers. Et soulevez. Si vous avez tendance à avoir mal en bas du dos dans cet exercice, il y a deux solutions. Notamment, la première étant de monter le pont un petit peu plus bas. De rester à mi-chemin par exemple. La deuxième est très importante. C'est de garder le coccyx bien enroulé entre les fessiers. Donc, d'activer un peu plus vos fessiers. La tension lombaire ici, c'est toujours un manque de deux choses. Sangue abdominale, muscle fessier. Donc, si on a des pathologies au niveau du dos, on va corriger par la hauteur. Si c'est juste une question de raideur ou de douleur par manque de soutien, eh bien, allez-y, pratiquez et faites travailler vos fessiers et vos abdominaux. On va redescendre tout doucement en expirant à nouveau. Et en vérifiant que nos épaules restent bien ouvertes. La tête ne part pas en arrière. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec un petit coussin sous la tête, en général, quand on fait le pont, on évite d'avoir un soutien sous la tête. Sinon, on a un petit peu ici de fermeture au niveau du menton et de la gorge. On recommencera à expirer avec, si l'on veut ici, une petite option. Vous soulevez votre bassin, vous allez garder une pression sur le coussin. Et lorsque vous êtes prêt, vous poussez bien fort sur le pied droit, le talon droit. Essayez de bien sentir la force sur ce côté droit. Vous tirez bien le talon vers vous. Une fois que vous êtes là, vous allez tenter de soulever tout d'abord le talon gauche, juste le talon, somme, décollez les orteils et vous vérifiez que votre bassin reste bien en place. Une fois placé ici, vous reposez votre talon, inspirez. On recommence en cherchant à soulever le talon droit. Prenez bien l'appui sur la jambe gauche ici, soulevez le talon gauche. Attention, ne pas tout relâcher. On serre, on serre bien les fessiers. On contracte le coccyx entre les fessiers, puis reposez le talon. Puis, sur la prochaine expiration, nous redescendons notre dos. Expirez et redescendez le sternum. Puis, les lombaires, et ensuite, position neutre. Nous recommençons cette série encore une fois. Expirez, engagez le périnée, puis enroulez le coccyx. Poussez bien sur les pieds et vous cherchez vraiment à monter. Activez les fessiers en tirant les talons vers les fessiers. Une fois que vous êtes en place, à nouveau, vous mettez bien de l'appui sur le pied droit, talon droit. Vous commencez à soulever le talon gauche. Et, si vous pouvez, vous allez soulever tout le pied. Allons-y. Vous serrez bien fort, vous serrez et vous tendez. Gardez le petit coussin, serrez entre les genoux. Poussez dans le sol. Utilisez vos bras ici, puis reposez votre pied. Inspirez. Un bon appui sur le pied gauche. Engagez bien le fessier à gauche. Serrez ici votre transverse. Continue de tout maintenir. Décollez d'abord le talon, puis ensuite le pied. Si c'est trop automique, trop douloureux, soulevez juste le talon. Et reposez. Inspirez. Stabilisez-vous avant de redescendre en soufflant. Une fois que vous avez posé votre bassin, vous décontractez. Vous allez pouvoir faire cet exercice encore quatre fois si vous le souhaitez. Sinon, on continue ensemble ici pour la suite. Vous décontractez en gardant les genoux face à face. Les pieds ici bien espacés au maximum. Les orteils tournés vers l'intérieur. Et puis, vous laissez ici votre respiration prendre son espace. Voyons à présent un exercice en appui sur les genoux et sur les mains. Alors, si vous avez des petites douleurs aux genoux, utilisez votre coussin ici sur les genoux, par exemple. Voilà. Et assurez-vous de vos bonnes postures. Je ne suis pas là pour vous aider en cours à vous corriger. Donc, utilisez encore une fois, si vous avez besoin, un miroir pour vérifier vos appuis. Et vérifier la position de votre bassin, de votre colonne vertébrale. On commence tout d'abord ici par positionner les genoux espacés largeur du bassin. Et on va commencer pour venir se positionner ici sur les genoux et sur les mains, pardon. Avancer les mains devant soi. Au fur et à mesure qu'on va avancer les mains ici, on va sentir notre limite au niveau des épaules. Nous voulons garder les épaules toujours loin des oreilles. Donc, une fois que vous sentez que vous êtes dans la position maximum, vous allez expirer avec la nuque bien longue. et tracter avec vos mains, de manière à ce que votre bassin se soulève au fur et à mesure pour venir à quatre pattes. On commence. On expire et on sent les bras bien tendus. Coup de tendu. L'intérieur du bras ici, tourné face à l'autre bras. Vous tirez, vous engagez le coccyx sans arrondir le bas du dos. Donc, vous pouvez vérifier si vous avez un miroir. Et vous stabilisez. Vous allez garder vos mains ici, en avant de vos épaules, pour protéger d'abord vos poignets. Et garder vos fesses en arrière des genoux pour protéger le bas du dos. Une fois que vous êtes en place, vous ouvrez bien les doigts sur le sol. Et vous poussez dans le sol pour déjà sentir l'appui dans vos bras. Une fois que vous êtes là, vous allez vous assurer que votre position neutre est bien là. Donc, on va expirer. Engager le coccyx ici, entre les fessiers. Et vérifier. On sent déjà l'engagement de notre transverse. On sent qu'on resserre la fermeture éclair. Nous démarrons en gardant ici une poussée dans le sol avec les deux bras. Et on va déplacer tout doucement le poids du corps vers l'avant et sur les côtés, très légèrement. On y va. On déplace vers l'avant et légèrement vers l'arrière. Votre dos ne bouge pas, vos épaules ne remontent pas. A présent, vous déplacez légèrement sur le côté gauche, côté droit. Puis, vous revenez. On recommence à droite, expirez, puis revenez. On va faire à présent un cercle en partant vers la gauche, puis légèrement vers l'avant. On revient par la droite et on se replace. Recommencez cela en partant à droite. Expirez. Repoussez, petit cercle vers l'avant. On revient par la gauche et on revient en place. Vous notez la stabilité quand vous faites cet exercice, d'abord de vos épaules et de vos omoplates. Et le confort au niveau de vos bras et de vos poignets également. Donc, on va recommencer cet exercice en démarrant à nouveau à gauche. Expirez. Continuez de bien pousser le sol loin. Repoussez-vous du sol. Revenez au centre et on part à droite. Expirez. Sentez bien la mobilité dans vos épaules, vos omoplates qui restent stables. Et revenez. A présent, vous allez venir vous positionner la main gauche beaucoup plus près de votre genou gauche. La main droite reste à la même position. Une fois que vous êtes dans cette place-là, vous allez ici reculer votre genou gauche. Vous reculez à trop pour ne pas vous décaler au niveau du bassin. Et une fois que vous êtes dans cette place-là, vous allez ici déplacer votre poids de corps légèrement vers l'avant. Donc, on va chercher à garder l'intensité sur le bras droit plutôt que sur le bras gauche. Pour ceux qui ont mal au poignet, par exemple, bien soit vous prenez un appui sur le coude, pas besoin de pousser dans le bras. Expirez et revenez derrière. Replacez-vous ici, ramenez votre genou gauche parallèle au genou droit, repositionnez votre main gauche, décalez votre main droite, largeur d'une main simplement. On va reculer notre genou droit, vérifiez que le bassin n'a pas bougé et on recommence ici notre exercice. Vous repoussez vers l'avant, expirez et on remarque bien que l'épaule ne remonte pas pendant l'exercice. Vérifiez bien cela. Et faites ce mouvement de manière suivie pour garder de la mobilité. Puis, ramenez ensuite ici vos deux noix, poids à côte, vos deux genoux ensemble. À présent, vous allez retourner les orteils sur votre tapis. Une fois que vous êtes ici, vous allez tourner les doigts face à face en pliant un petit peu les coudes. On remarquera ici cette position avec les coudes bien dégagés vers l'avant. On s'assure que le dos ne s'est pas arrondi. On garde la même position. Vous allez à présent ici, en même temps, pousser dans le sol avec les mains et pousser dans le sol avec vos orteils. L'intention, c'est de se repousser en dehors du sol pour bien ressentir toute la force ici abdominale au niveau maintien en bas du dos mais aussi la force dans les bras. Commencez par inspirer, puis en expirant, engagez votre périnée, puis engagez votre coccyx entre les fessiers. Poussez dans le sol sans tendre les bras. Juste la pousser ici. Vous gardez les coudes bien dégagées à l'extérieur et vous poussez votre colonne vertébrale se tend. Les muscles du dos se contractent et vous poussez jusqu'à sentir que les genoux s'allègent sur le tapis. Alors, pour certains d'entre vous, il est possible de soulever les genoux mais vérifiez bien qu'au niveau des bras, des épaules, vous restez stable. Reposez, inspirez et on recommence. Expirez, appuyez, gardez les coudes bien dégagées. Attention de ne pas avancer en même temps que vous faites cela. Gardez toujours les mains en avant de vos épaules et votre bassin en arrière ici de vos genoux. Le coccyx, engagez entre les fessiers. Reposez et détendez. Une fois que vous avez terminé, venez soit vous asseoir sur les talons, soit vous asseoir tout simplement normalement sur le tapis. Et on va décontracter ici les poignets et travailler les bras. Vous faites des mouvements en huit avec chaque main. Et vous allez faire cela en remontant. Les sens dans l'autre sens. Petit cercle dans l'autre sens en redescendant. Et vous continuez sur les côtés. Vous changez de sens. Et relâchez les épaules. Terminons maintenant cette séance avec une partie étirement. Alors moi je vous propose de le faire en appui contre le mur si vous êtes à côté. Sinon simplement vous allongez sur le dos et vous utilisez vos mains comme soutien. Pour vous installer ici contre le mur, vous allez vous rapprocher au maximum ici. De manière à pouvoir garder les fessiers contre le mur quand vous allez vous allonger. Puis vous vous installez. Alors vous passez sur le dos et vous roulez simplement sur le côté. Vous prenez un pousser ici avec vous. De manière à pouvoir surélever le bas du dos si vous avez tendance à avoir des tensions. Sinon vous faites sans bien sûr. Et vous allez disposer ici les talons ensemble. Pour trouver la bonne posture ici, pour d'abord étiler votre chaîne postérieure. C'est une chaîne musculaire qui part de vos orteils. Qui parcourt tout l'arrière de votre corps ici. Et qui vient se rattacher au niveau, pour ce qui nous intéresse au niveau du crâne. Donc vous allez garder les talons ensemble, garder le genou fléchi. Ensuite vous allez fléchir les chevilles de manière à vraiment tirer la plante des pieds, pousser la plante des pieds vers le ciel. Jusqu'à ce que vous sentiez une contraction ici au niveau des muscles, au niveau de vos tibias. Vous vérifiez que dans cette position vous n'avez pas les fesses surélevées. Et que les lombaires ne sont pas très arrondies ou en pression contre votre tapis. Une fois que vous êtes en place, vous allez ici modifier la position de la tête. Donc comme tout à l'heure, on va soulever la tête, pas les épaules. Expirez en contractant le périnée et en remontant bien le nombril vers la colonne et vers les côtes. On repose la tête, de cette manière la colonne thoracique est également bien étirée. Vous vous assurez que vous êtes infuillé simplement du bas jusqu'en haut. Pour la position ici de vos bras, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez les bras légèrement écartés du corps avec les pommes de main tournées vers l'extérieur. Soit vous pourrez amener les deux bras ici vers l'arrière dans une ouverture assez large. Moi je dis, on fait un grand V bien ouvert. S'il y a trop de tension au niveau des épaules, que vous sentez qu'une épaule ne repose pas, essayez coup de fléchi ou alors utilisez peut-être un soutien avec un coussin si vous avez par exemple des douleurs au niveau des épaules. Ensuite, déjà on a passé un petit moment dans cette posture. Donc on a réussi à décontracter déjà une partie de la chaîne postérieure. On va maintenant amener notre respiration et on va utiliser une respiration vraiment abdominale de manière à bien relâcher et accompagner l'étirement de toute la chaîne musculaire ainsi que des faciens. Vous fléchissez, tirez bien les orteils vers le visage et sur chaque expiration, vous allez chercher petit à petit à repousser les talons dans le mur en direction du plafond, en direction du ciel. On commence ici. Expirez Et repoussez doucement les talons vers le ciel. Assurez-vous quand vous faites cet exercice, ne cherchez pas à tendre les jambes absolument pour éviter par exemple une pression dans les lombaires, une pression dans l'abdomen et une tension cervicale. Mais au contraire, cherchez vraiment l'étirement de la chaîne postérieure. Ça va soulager le bas de votre dos, décontracter les muscles fessiers que l'on a travaillé tout à l'heure et vraiment permettre ici de créer de l'espace entre chaque vertèbre lombaire. Quand on gagne de la souplesse dans toute cette partie ici, on est plus à l'aise, plus confortable dans son dos. Alors vous faites cette posture pendant une à deux minutes et ensuite vous allez pouvoir changer une des postures. Vous allez expirer à nouveau et chercher à décoller un talon du mur. Alors on décolle, mais sans bouger le bassin, sans bouger ici la fesse, sans soulever, juste maintenir. Et notez si vous pouvez vous installer à l'aplomb de votre bassin. Une respiration, puis vous reposez. Talon toujours contre talon. À la prochaine expiration, décollez le talon gauche et maintenez. Sentez bien que vous appuyez votre sacrum sur le sol. Si vous pouvez étirer les bras un petit peu plus, allez-y. Le menton reste bien baissé de manière à étirer toute la colonne cervicale. Vous reposez et restez. À présent ici, vous allez replier doucement les genoux jusqu'à sentir ici la flexion au niveau des cuisses, des psoas. Et une fois dans cette position ici, vous séparez légèrement les genoux et vous placez les plantes de pieds face à face. Encore une fois, ici on va s'assurer qu'on n'a pas d'hyperpression, qu'on n'a pas le coccyx qui remonte vers le haut. Mais bien au contraire, aplatir le sacrum. Pour activer l'étirement ici des adducteurs et pour ouvrir les hanches, pour assouplir nos hanches, on vient appuyer légèrement avec les mains contre les genoux et on peut faire des contre-appuis. On va commencer à l'inspire. Je reste et à l'expire, je repousse doucement mes mains vers le mur. Et je reste. À chaque expiration, cherchez à ouvrir un petit peu plus en vous assurant toujours qu'il n'y a pas de mouvement au niveau de votre bassin. Vous pouvez pratiquer également avec les pieds flex, les orteils bien tirés en dehors. Vous terminez votre expiration ici, vous relâchez, vous accompagnez avec les mains les deux genoux. Et puis on va faire ici un exercice de rotation torsion pour dégager les lombaires, pour décontracter le bas du dos. Alors pour ça, on va remonter un tout petit peu les talons. On va placer les talons au-dessus de la ligne de nos genoux ici. Et on va, bras ouverts toujours, amener les genoux vers la droite ou la gauche. Vérifiez dans cet exercice d'étirement que vous ne créez aucune tension, aucune douleur. Puis vous revenez au centre et vous changez. Voyez que le bassin bouge, on ne laisse pas le bassin bien sûr sur le sol. Puis on revient. Expirez, faites cet exercice s'il vous fait du bien. Si vous êtes sensible ou fragile du bas du dos, assurez-vous qu'il vous convient. Vous pouvez également tourner la tête à l'opposé de vos genoux. Vous revenez ensuite ici au centre et vous laissez les pieds redescendre. Nous allons ensuite sortir de cette position. Donc on va se tourner sur le côté tout simplement. Maintenir ici un appui avec une main. Vous repoussez le sol et vous pouvez revenir en position massisée. Vous reprenez quelques instants ici pour retrouver la circulation du sang. Puisqu'on a gardé les pieds en haut, on a une circulation qui est plus active vers la tête. Toutes les positions inversées ont l'avantage de venir calmer notre système nerveux central. Ça nous donne l'occasion ici de venir apaiser. Si nous sommes un petit peu stressés par exemple, ça nous permet vraiment de retrouver le calme intérieur. Cette séance est maintenant terminée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite pour les séances Pilates et compagnie. Merci beaucoup à tous. Portez-vous bien. Merci beaucoup à tous.